Je vous remercie d'être présent ce soir à cette table ronde. Harcèlement, un phénomène de société, vie privée, travail, école, quelles solutions ? Cette table ronde est à l'initiative de l'association Agissé que présentera plus en avant Chantal Paulitexier tout à l'heure. Je remercie aussi les participants de ce soir. Chantal Paulitexier qui est présidente de l'association Agissé. François Leclerc qui est maire adjointe aux affaires sociales et familiales. Françoise Cochet qui est présidente de l'APAS, contre les jeux dangereux. Monsieur Patrick Bertoncelli qui est président de l'AVHT, Association des victimes du harcèlement au travail. Madame Muriel Onona-Weisman qui est psychologue clinicienne. Maître Céline-Marie, avocat au barreau de Paris. Monsieur Thibaut Games qui est commissaire de police ici à Rueaïa. Afin de permettre les questions après les interventions, je vais demander à le participant d'essayer de limiter son intervention à 10 minutes. Voilà, le harcèlement c'est quoi ? Je cite, le harcèlement est un enchaînement d'agissements hostiles dont la répétition affaiblit psychologiquement la personne qui en est la victime. Donc on va traiter ce sujet ce soir. Je passe la parole d'abord à monsieur Leclerc qui va nous donner son témoignage à la fois d'hommes politiques et à la fois d'anciens dirigeants d'entreprises. Oui, merci. Je voudrais d'abord me féliciter d'Arveil d'avoir ces permanences d'agissé parce que depuis deux ans, car en effet, je pense et je vais essayer de vous en témoigner, on est assez démunis devant ces problèmes et les personnes sont démunies. Lorsque nous avons à traiter des problèmes sociaux dans une commune, il nous arrive de rencontrer le problème social du harcèlement. Alors c'est déjà un grand pas de faire une démarche et de l'être confronté, soit à travers le maillage et le réseau social, de franchir la porte. Alors des experts, mieux que moi, parleront de cela, comment franchir la porte, comment aider à franchir la porte. Et quand ils ont franchi la porte, il peut arriver qu'ils arrivent au social, à l'action sociale et en disant je suis démuni. Il est clair que les gens sont complètement démunis car ils subissent le harcèlement. Mais où est la solution ? Je vais rebondir sur le propos de M. Leclerc qui a dit est-ce que c'est un phénomène de société ? Et puis en même temps, c'est le titre qu'on a voulu donner à cette table ronde. Et je rebondis vraiment sur ce qu'il a dit parce qu'effectivement, ce n'est pas à proprement parler un phénomène de société parce que ça a toujours existé. Mais disons que maintenant, effectivement, un coin du voile est levé et qu'on commence véritablement à en parler. Et la première des choses que je voudrais vous présenter, moi j'ai quelques petites diapositives à vous présenter à l'appui de mon propos, c'est le fait que le 9 juillet 2010, l'Assemblée nationale, le Sénat ont voté une loi qui est passée au journal officiel, donc qui est maintenant en place, sur la violence psychologique et surtout sur le harcèlement, qui est notre propos particulier de ce soir. Donc je vous laisse découvrir cette loi. Sachez que ce texte est mis en application, qu'il est très difficile à appliquer en l'état parce que vous remarquerez qu'il n'y a pas à proprement parler de définition, qu'on parle plutôt du retentissement et qu'à partir du moment où on parle du retentissement, il faut que derrière, il y ait véritablement des expertises, que les unités médico-légales et unités médico-juridiques puissent faire leur travail, sauf qu'on est quand même en manque chronique de moyens actuellement et que pour l'instant, on a quand même des problèmes à avoir ces fameuses ITT de retentissement psychologique qui sont la seule preuve à l'appui de ce délit de harcèlement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je tiens à remercier la présidente de l'AGC de m'avoir invité à cette table ronde. Oui, aujourd'hui, malheureusement, le harcèlement est un petit peu dans tous les domaines. La souffrance existe aussi dans tous les domaines, y compris dans le travail. Et aujourd'hui, je veux aussi me présenter. Je viens d'Avignon. L'association a 11 ans cette année. Et j'ai démarré l'association un petit peu par hasard parce que je me trouvais dans une administration auxquelles le harcèlement était présent, mais personne ne voulait entendre raison, enfin, ne voulait pas faire en sorte d'écouter les personnes qui étaient en souffrance. Et quand j'ai commencé un petit peu à aider les personnes, alors que ce n'était pas mon travail, ce n'était pas mon métier, écouter les gens qui avaient des problèmes, les gens qui étaient en souffrance, eh bien, j'ai été, moi, harcelé. Donc, c'est pour ça, ça m'a donné l'idée de créer une association. Et puis, aujourd'hui, je ne fais que ça. Aujourd'hui, on a à peu près, on peut dire qu'on a à peu près 200 appels par jour dans le monde, enfin, dans tous les domaines, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le privé. Mais si vous voulez, au départ, les enfants ne sont pas conscients des risques et des conséquences de ces pratiques. Par contre, quand l'accident arrive, bien sûr, ça peut être très, très grave. Et parfois, il s'en suit un harcèlement, effectivement, envers le plus faible d'entre eux. Alors, d'autres types de jeux dangereux qui sont encore plus graves que les précédents sont des jeux de type expérimentation sur le corps. Ces pratiques-là existent depuis des centaines d'années, en fait. Et nous connaissons des cas de décès depuis les années 50 en France. Il y en a eu probablement avant. Ces pratiques consistent à faire une expérience d'évanouissement sur le corps. Donc, ces pratiques concernent des enfants depuis la maternelle jusqu'à l'université. Plusieurs types de harcèlement, donc des violences psychologiques, effectivement. Donc, humiliation, dénigrement, chantage, menace, insulte. Mais également, pression de l'entourage, que ce soit de l'entourage de la victime ou de l'agresseur. Violence spirituelle, également. L'utilisation de la religion par des manipulations. Et une violence économique, aussi, qui rejoint une sorte de chantage. Confiscation des moyens de subsistance, contrôle de l'argent, interdiction de travailler et autres. Ce qui fait que la personne est cantonnée chez elle et reste sous l'influence de la personne qui l'agresse. Ce qui peut provoquer une ambivalence, une tergiversation chez les victimes, qui, d'une part, sont réticentes à déposer plainte. Ça, on l'a beaucoup, parce qu'elles ont peur des conséquences. Elles ont peur de l'avenir. Elles ne savent pas ce qui peut leur arriver si elles décident de se séparer de leurs conjoints. Ou des retraits de plainte, ce qui arrive très fréquemment aussi. On va pouvoir, à chaud, lors de l'intervention, notamment à domicile, recueillir la volonté de la personne de déposer plainte. On l'a conduit, en général, au commissariat pour prendre la plainte à chaud. Mais le lendemain, le surlendemain, il est assez courant que celle-ci se présente au service pour retirer sa plainte. Bonsoir. Le plus souvent, les définitions relatives au harcèlement moral insistent sur la répétition, sur l'atteinte au droit, à la dignité, à l'intégrité. Moins sur la progression insidieuse, la montée en puissance de ce type de harcèlement. Pourtant, lors des prises en charge, le plus difficile est de repérer ce moment de bascule, ce moment qui sépare ce qui est légitime, supportable, de ce qui est devenu inadmissible. Concernant l'intégrité physique, on peut aisément et rapidement définir ce qui est inadmissible. Mais concernant l'intégrité morale, jusqu'où les limites peuvent-elles être posées, admises ? Il n'y a pas de consensus à ce sujet. Pauve conne, pauvre con, lancé de temps en temps, t'es nul, tu sais rien faire, t'arriveras à rien, et que dire des regards, des non-dits et des sous-entendus ? L'intégrité morale est élastique. Pour autant, face aux victimes, on sait que cette élasticité est le produit d'une grande tolérance où la victime perd lentement, mais sûrement, confiance et estime de soi. Pourtant, c'est à cette victime que l'on va demander de réagir, de remettre en question une relation qui semble le plus souvent, aux yeux des autres, parfois même idyllique. La victime de harcèlement moral se sent généralement responsable et coupable. Diminuée, dévalorisée, culpabilisée, elle va pourtant devoir se battre pour recouvrer dignité et intégrité. Si elle n'est pas entourée ou incomprise par son entourage, ce combat est voué à l'échec. Dans le droit du travail, depuis 2002, on est dans un système à peu près cadré. On a le code du travail et le code pénal qui tentent de définir le harcèlement moral au travail comme des agissements répétés, qui entraînent des dégradations dans les conditions de travail et qui ont des répercussions sur la santé psychique et physique des salariés. Partant de là, on recoupe différents types de harcèlement, différentes situations, différentes histoires. On peut avoir des salariés à qui l'on enlève tout outil de travail, qu'on décharge de toute responsabilité, dans des cas extrêmes, souvent cités, que l'on met dans un bureau à l'écart, sans ordinateur, à qui l'on n'adresse plus la parole, que l'on exclut de la vie de la société. À l'inverse, on a des cas où le salarié est surchargé de travail, à qui on rajoute des responsabilités, à qui on demande de rendre des rapports le vendredi soir à 21h pour le lundi matin 8h, qui est brimé, humilié, parfois insulté. On a eu des cas extrêmes d'ailleurs. Depuis 1999, date de création de l'association, jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même un progrès très net. Il y a quand même une évolution des mentalités, et que la prise en charge du harcèlement, que ce soit juridique, que ce soit policier, que ce soit psychologique, passe par cette médiatisation, cette reconnaissance, et comme l'a très bien dit Céline, par le travail de collaboration de tout le monde. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...